Sous-titres par Jérémy Diaz Avec Gérard comme d'habitude Donne-moi ça là Coucou petite perruche Aujourd'hui dans les samedis tuto On va faire un peu de réglage sur la meule de Gérard Bah oui parce qu'elle 150 il est pas simple à régler mon chef Alors Gérard a fait des recherches un peu plus approfondies Bien au fond, bien au fond Alors dans ses recherches Gérard a lu Que pour faire un bon réglage moteur Bah il était conseillé de faire ça sur un banc Donc aujourd'hui dans les samedis tuto Bah on va voir comment régler son moteur au banc Oh bah le type y'a du facteur Alors par contre pour régler son moteur au banc Moi j'ai pas de banc à la maison Et file-moi un coup de main Gérard On va charger la brelle dans la camping Je vais le faire moi-même Hé hé Charge-a dans la camping mon chef Bah oui Voilà Et tac Alors évidemment on n'oublie pas de la sangler Parce que Gérard tout à l'heure il m'a dit Faudrait que vous sanglier Sanglier Voilà En route Viens toi gros chien qui bave Maman Tu montes Gérard Putain faut tout faire ici bordel Pourquoi tu veux y monter dans la camping oui Ah hop Là Et mets ta ceinture bordel Voilà Là Oh voiture Là Gérard C'est beau la campagne hein Bah oui hein Le seul banc disponible pour régler les moteurs Il est en plein milieu des champs C'est quoi ce bordel merde Bah oui c'est un peu gras dans le coin Va falloir faire gaffe à pas bourber la camping Gérard Oh merde Voilà Par contre je sais pas si tu vois mais là je crois qu'on a fait une connerie là Parce que vu comment c'est gras on aurait peut-être pas dû descendre Bon on va voir ça après la fin du tuto Alors pour régler sa bécane au banc on prend de l'outillage de précision Ah bah c'est pas ma faute hein c'est écrit dessus Toujours avec de l'outillage de précision Tu descends l'appétoir Gérard Je vois même pas pourquoi je lui demande Voilà Oh merde Bon bah faut croire que Gérard a déjà pris ses repères Ah chute à l'avant du peloton Bah alors Gérard Ça te fera ça de moins à boire Ensuite bon bah on met la moto sur le banc hein évidemment Donne soif tout ça Ça me rappelle une copine Elle aussi il fallait être deux pour la monter sur un banc Bon bah moi Gérard je sais pas comment ça marche le banc de puissance Donc bah tu te démerdes Après tout c'est son idée de régler au banc non Te démarre la chignole et tu t'occupes de ça Bah voilà ça tourne il n'y a plus qu'à régler hein Allez tu me règles ça là Moi je vais boire une canette Bon bah pendant que Gérard fait les réglages On va pas se laisser abattre Oh putain ça pleut merde Au passage elle est belle la tempête de neige annoncée par Météo France hein Ça valait le coup que je passe une heure à retendre le frein à main de la 306 du Seigneur Bah oui Catherine Laborde moi je vais où faire du drift merde Oh la vache cette pluie qui tombe moi ça me donne envie de pisser Je m'en veux pas hein je te pose deux secondes moi faut que je pisse un bol Ah bah ça fait pas de mal Oh J'avais peut-être pas fini en fait Oh la dernière goutte c'est cadeau hein c'est pour le slip merde Ah mais je crois que j'en ai pas mis aujourd'hui Ouf Ah Ça commence à craquer comme j'aime là T'en sors Gérard Rien qu'au bruit du ralenti ça a l'air bien mieux ça Alors mon chef qu'est-ce que t'as dit le réglage ? T'essaye ça hein Ah Ça a l'air bien mieux tout ça mon chef hein Tiens mon chef Attends j'envoie un petit coup avant On va aller essayer ça voir si c'est bon Tac Hop 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 Ça a un peu l'air tout mal ça mon chef Wouhou Ça glisse un peu Wouhou Ça va peut-être éviter de se mûcher quand même Ah bah y'a pas à chier hein Un réglage moteur au banc ça fait toute la différence C'est bon boulot ça Gérard Ouais bah on boit ma bière quand même Bon bah voilà Vous savez comment régler votre moteur au banc maintenant Allez Bon week-end Santé Santé Mme de la bière Oh bah relève-toi toi dis 150 de ces morts Bah oui Regarde moi ça l'intelligent regarde Regarde dans l'état de mes godasses bordel Qu'est-ce t'en penses toi Gérard ? Tu penses sérieusement que le camion il va remonter là ? Mais je crois surtout qu'on est dans la merde Enfin moi je m'en fous J'ai ma bécane pour remonter à la maison On va peut-être pas laisser la camping là quand même Ils sont où mes mégots ? Les petits mégots Oh dut Les petits mégots Merde il y a du vent en plus putain Bah oui il y a du vent mon chef Ouais bah c'est l'hiver hein Faut bien Faut bien remuer le lichen un peu quoi Non ? Qu'est-ce t'en penses toi ? Putain c'est dans un état mes godasses Regarde ça comment on va saloper le camping putain On va vraiment avoir l'air de con si on peut pas repartir de là Parce que c'est pas tout mais on est un peu loin de tout Tu vois le village est là Mais va trouver un mec qui va arracher la camping de là toi On va voir Ces pelouses sont souvent perçues comme de simples friches Qui étaient autrefois pâturées par les moutons et les chèvres Bon bah là Là je crois qu'on a fait de la merde Bah parce que tu vois à la base on était là Bon là j'ai passé la première ça a patiné Je me suis dit je recule pour prendre un peu d'élan Je me suis arrêté là Bon ça a patiné Je me suis dit bon je recule on va prendre un peu d'élan Je me suis arrêté là ça a patiné Et là maintenant on est là Bah ouais putain Gérard c'était quoi cette idée de descendre jusque là alors Regarde où on en est aujourd'hui merde Au passage je tiens à remercier le petit jeune il se reconnaîtra Qui a regardé la vidéo en direct quand on était embourbé comme des gros cons Et qui est venu jusqu'à là avec sa 50 Et il en a chié déjà à venir jusqu'à là avec sa 50 Et qui m'a dit bouge pas je vais chercher un tracteur Bah voilà il est là C'est bien la campagne pour ça mon chef Bah oui hein On est pas bien la vacouille ? Allez santé Et bisous à tous les paysans On a besoin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz